Gloire à Dieu tout le monde Bonjour à tous Nous tous qui sommes ici Ceux qui sont dans les différents endroits au Cameroun Dans les différents endroits au Cameroun Dans toutes les assemblées en Afrique et au-delà C'est une grande joie de vous retrouver encore Aujourd'hui nous parlons de la puissance Que tout le monde crie puissance Elle viendra sur toi Prions ensemble Père nous te remercions pour cette heure Merci pour le privilège Merci pour le privilège de venir en ta présence pour recevoir ta puissance Demandons en ce jour Seigneur que personne n'aura ta puissance au nom de Jésus Enveloppe nous de ta puissance Mets à nous ta puissance pour accomplir et faire le ministère Merci Seigneur pour l'exhaustement Au nom de Jésus nous prions Dieu vous a béni pour vous asseoir Nous commençons avec Luc au chapitre 24 Je vous lis le verset 49 Luc 24 49 Et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis Mais vous restez dans la ville Jusqu'à ce que vous soyez Revertis de la puissance D'en haut Jusqu'à ce que vous soyez Enveloppés Vous soyez saturés Remplis Revertis de la puissance D'en haut Et c'est là la promesse que Jésus a faite à tous les disciples A tous les ministres Si vous étiez là à l'époque C'est la promesse qu'il allait vous faire Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement Et il a dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom Je suis là au milieu d'eux Et il nous fait la même promesse aujourd'hui Il dit Ressayez à Jérusalem dans la prière Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut Et vous voyez le centre et l'importance de ce verset c'est la puissance Ce n'est pas une puissance ordinaire La puissance d'en haut La puissance du ciel Pourquoi ? Mais vous voyez pourquoi ? Parce que toutes les autres puissants qui vont essayer de vous empêcher De vous bloquer De s'opposer à vous Sont de la terre N'importe où votre ministère est implanté La puissance qui va essayer de vous faire battre en retraite Est la puissance d'en bas Et comme Dieu est plus élevé que tout homme sur la terre Ainsi sa puissance l'est Et comme Dieu est plus élevé que tout homme sur la terre Ainsi la puissance du Seigneur que vous recevrez Est plus élevée que tout Et aucune puissance ne peut s'opposer à vous Et Jésus dit J'enverrai Et comme le Père l'a envoyé Il nous envoie Et il nous envoie avec la promesse et la puissance Tout ce que Dieu appelle Pour un ministère spécial Toute personne que Dieu appelle Appelez au salut Appelez au salut Appelez pour le service Les envoie toujours avec la puissance A tout moment et en tout lieu Le plan de Dieu n'a pas changé Le programme de Dieu n'a pas changé L'objectif de Dieu n'a pas changé Et chaque fois qu'il vous appelle Et qu'il vous envoie Il vous envoie toujours avec la puissance d'en haut C'est pourquoi nous parlons ce matin Du message intitulé Le revêtement de la puissance divine Pour un ministère fructueux N'oubliez pas qu'il vous a appelé dans le ministère N'oubliez pas ce que son plan de Dieu est dit C'est pour un ministère fructueux dans votre vie N'oubliez pas ce que son plan de Dieu est dit Et n'oubliez pas que la puissance vient d'en haut Et comme elle vient d'en haut Elle va défaire, détruire en anti Toutes les autres puissances de la terre Au lieu d'avoir un point, deux point, trois points Je vais alors utiliser les lettres du mot puissance en anglais P, la puissance Le P, c'est la puissance de pénétration Le O, en anglais, c'est la puissance triomphante La troisième lettre, c'est la puissance miraculeuse Quatrièmement, le E, la puissance explosive Le R, c'est la puissance de réveil Et lorsque nous aurons tout cela, nous avons tout allé pour eux ici La puissance de pénétration pour prévaloir La puissance triomphante pour vaincre et renverser La puissance miraculeuse témoigne La puissance explosive chasse et renvoie tout mauvais esprit devant vous La puissance de réveil La puissance de réveil rallume, enflamme les saints à qui vous prêchez Premier point, la lettre P, la puissance de pénétration pour prévaloir sur les pécheurs Deuxièmement, la puissance triomphante pour renverser par l'esprit Troisièmement, la puissance miraculeuse pour témoigner avec les signes Quatrièmement, la puissance explosive pour chasser les mauvais esprits Et cinquièmement, la puissance de réveil pour enflammer les saints Et comme vous entendez, ce n'est pas seulement pour entendre et écouter Non, vous devez vous approprier cela, recevoir cela en vous Et comme vous comprenez, vous aurez la puissance en vous au nom de Jésus Premier élément, alors la puissance de pénétration pour prévaloir sur les pécheurs Quand cette puissance vient sur vous Elle pénètre en vous Elle remplit toutes les parties de votre vie intérieure La puissance affecte votre cœur Affecte votre âme Affecte votre esprit La puissance vous pénètre totalement Et donc toutes choses contrées qui étaient en vous Lorsque cette puissance pénètre en vous Elle entre partout Renvoie, chasse ces choses Et vous pouvez prévaloir dans le ministère Je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel Ça c'est un prédicateur de l'Ancien Testament Prophète de l'Ancien Testament Proclamateur de l'Ancien Testament Il dit moi je suis rempli Il n'a pas dit j'étais rempli Il y a des gens qui étaient remplis mais qui ne le sont plus aujourd'hui Dans nos jeunes années en tant que croyants Quand nous étions jeunes nous avons reçu le ministère Nous avons prié Nous avons cherché le Seigneur Nous voulions la puissance d'en haut Nous avons regardé Nous avons regardé le ministère plus grand que nos expériences Et nous étions intimidés en nous demandant comment faire le ministère Et pour cela nous avons couru vers le Seigneur Pour cela nous avons cherché le Seigneur Certains m'ont prié en jeûnant Nous avons levé les yeux vers le Seigneur en criant Le ministère plus grand que moi Et comme nous cherchons la foi du Seigneur Il nous a rempli de l'Esprit De l'Esprit de puissance Et nous pouvions dire en son temps J'étais rempli de l'Esprit Mais comme les années se sont sucédées Nos vies de prière ont commencé à diminuer Notre concentration sur la parole a commencé à diminuer Notre recherche du Seigneur qui est dans les yeux a diminué Notre passion pour la puissance d'avoir commencé à changer Et jusqu'au point où nous sommes vides Nous nous sentons complètement vidés Nous nous sentons faibles Nous nous concentrons sur nos défis Que nous nous concentrons sur Christ Nous ne pouvons pas dire avec Miché Je suis rempli de puissance Nous pouvons seulement dire J'étais rempli par le passé de puissance Comment pouvoir dire comme lui Je suis rempli de puissance par l'Esprit de Dieu Nous permettons à l'Esprit de revenir et de nous convaincre Et nous permettons à l'Esprit de venir nous montrer la frivolité La négligence et tout ce que nous avons fait Et qui a chassé l'Esprit de Dieu de notre vie Nous sommes toujours dans le royaume Nous sommes toujours ministres de Dieu Dieu va toujours nous utiliser Et l'Esprit de Dieu dit Retourne au beau vieux jour Quand tu étais sérieux Quand tu étais consacré Quand tu avais tout abandonné au Seigneur Quand tu connaissais le Seigneur Quand tu avais la passion d'oeuvrer pour le Seigneur Quand tu te levais très tôt le matin Et tu cherchais la face du Seigneur Retourne Retourne au moment où tu étais intime Et proche du Seigneur Retourne au Seigneur Quand tu avais encore des larmes Ou qui coulaient devant l'autel Retourne au moment où tu étais encore avec le Seigneur En plaidant Utilise-moi Et retourne avec conviction Et tu viens avec passion Et tu viens avec un désir Et comme tu pries Le feu commence à brûler Comme tu pries L'Esprit de Dieu descend sur toi Tel que tu ne l'as jamais imaginé Et l'Esprit de Dieu avait apporté la puissance dans ta vie Dans ton ministère Et Dieu t'a donné l'assurance et la conviction Et partout tu allais la puissance de Dieu était débordante Mais Dieu merci nous attend aujourd'hui Le feu va brûler encore La flamme va encore s'allumer La gloire reviendra encore Alors tu pourras dire Je suis rempli de puissance de l'Esprit Je suis rempli de justice de vigueur Pour faire connaître à Jacob son crime Si tu veux avoir la puissance Pour déclarer leur transformation Il te faut la puissance Pour déclarer et annoncer leur transgression Tu ne peux pas déclarer leur transformation A moins que tu aies la puissance Pour déclarer leur transgression Tu ne peux pas déclarer le transport des ténèbres à la lumière Sans avoir préalable annoncer Déclarer leur transgression Tu ne peux pas déclarer leur triomphe en Christ A moins que tu aies déclaré leur péché Michel dit je suis rempli de force De puissance par l'Esprit de Dieu De justice et de vigueur De courage et d'une colonne vétérale solide Et de la force et de la puissance de l'Esprit Et cette puissance-là c'est pour déclarer aux nations Pour déclarer à Israël à sa nation Son péché, ses iniquités Et c'est ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament En acte 2 verset 37 Acte 2 verset 37 Ils eut le cœur vivement touché La parole sortant de la bouche de Pierre pénétrait leur cœur Ça c'est la puissance de Dieu pour pénétrer le cœur de nos auditeurs Il y a quelques semaines de cela Ces gens-là ont dit crucifiez Christ Quelques semaines de cela Ils ont dit nous nous en foutons du jugement Nous nous en foutons des conséquences Que son sang retombe sur nous Il y a de cela quelques semaines ils ont crié Nous ne l'acceptons pas comme sauveur Crucifiez-le Et les autres apostes aussi avec la puissance La puissance de pénétration Pour prévaloir sur ces pécheurs Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux La puissance de l'Esprit est venue également sur eux A changer leur personnalité A changer leur proclamation A changer leur objectif Et à changer la passion de leur vie Et à changer leur productivité dans le ministère Et Pierre dans la puissance de l'Esprit de Dieu A pénétré, touché leur cœur Et ils étaient convaincus de leur péché C'est la même chose que le Seigneur fait aujourd'hui Comme il nous bâtit du Saint-Esprit Comme il nous immerge dans le Saint-Esprit Comme il nous immerge dans le Saint-Esprit Comme il nous revêt de la puissance La puissance pour pénétrer le cœur de tout homme Et je vous ai dit Quand Dieu envoie quelqu'un dans le ministère Il l'envoie avec la puissance La puissance qui domine La puissance qui renverse toutes choses Est-ce que je peux vous rappeler l'exemple de Moïse ? Dieu l'a envoyé en Égypte Comme Dieu t'a envoyé là où tu es maintenant En Égypte Il y avait un emperaire en Égypte qui avait dit non Let my people go Non Release them from slavery Non Libère l'aide de l'esclavage Il a dit non Non Mais la puissance que Dieu avait donnée à Moïse Est plus grande Plus puissante que toute autre puissance Que le nom Il y avait des magiciens là-bas Les magiciens avaient imité la puissance de Moïse et d'Aaron Ils peuvent t'imiter Ils peuvent se moquer de toi Mais La puissance de Moïse est plus grande Elle est plus puissante Et plus pénétrante Que la puissance de Moïse Et donc la puissance d'en haut Est plus élevée Est plus grande Est plus puissante Que toute puissance d'en bas Les magiciens n'ont pas pu arrêter Empêcher, retarder Et retarder le ministère de Moïse Il y avait des menaces contre Moïse Moïse ne vient plus ici La prochaine fois que tu reviendras Tu perdras ta vie Les menaces Et tout ce qui se faisait en Égypte N'ont pas pu empêcher La puissance qui agissait dans le ministère de Moïse Et Christ est encore le même Tu es toujours le même Et c'est lui qui t'envoie maintenant Et il t'envoie avec la puissance Les oppositions ne t'arrêteront pas Les critiques ne vont pas t'arrêter Les imitations et les moqueries ne vont pas t'arrêter La magie et les magiciens ne vont pas t'arrêter L'idolâtrie dans ce lieu ne vont pas t'arrêter La défiance des gens là-bas Que ce soit vieux, jeunes Ou religieux ne vont pas t'arrêter Donc ils n'ont pas pu arrêter Moïse que Dieu a envoyé Parce que la puissance de Dieu A arrêté toute opposition Parfois ce qui arrive Nous avons les oppositions Ils essaient de nous arrêter De nous empêcher avec la puissance d'en bas La puissance naturelle La puissance tribale La puissance humaine Et nous aussi Nous essayons d'utiliser la puissance de l'être humain Quelque soit le langage qu'ils utilisent Nous utilisons le même langage pour répliquer Et quelque soit l'action La réaction qu'ils utilisent Nous aussi nous cherchons notre action Notre réaction pour répliquer Ils nous comblent avec des armes humaines Nous aussi nous voulons utiliser les armes humaines Et nous sommes parallèles Et là le combat continue pendant longtemps Et lorsqu'ils utilisent la puissance humaine Nous allons dans le lieu secret Pour recevoir la puissance d'en haut Et puisque la puissance d'en haut est plus grande Plus puissante que la puissance d'en bas Ils vont tous disparaître Et disparaissent en fuit devant nous Et comme Pierre a prêché dans la puissance de l'esprit Ils lui ont dit aux apôtres Hommes frères que ferons-nous Voyez le verset 38 Then Peter said unto them Hello Pierre Lardy Peter said unto them Pierre Lardy Just a week ago Peter could not stand Before a little mage A little maid stood Aright And stood upright And stood With all a Ladish kind of Stamina And said You must be one of them And Peter bowed And became Strong And he said No I am not If all the power we have Is the power on earth The power below And the power of the human being When they challenge us Will shrink Et si tout ce que nous avons C'est la puissance d'en bas La puissance de la terre La puissance humaine Quand ils vont nous défier Nous allons battre en retraite Et donc même si Nous sommes De quelque part Les plus jeunes que nous Les jeunes dames Viennent également Puisque nous n'avons pas La puissance d'en haut Nous allons baisser la terre Et dire Je ne suis pas venu Ici pour affronter quelqu'un Et Pierre leur dit Repentez-vous Que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Verset 39 Il dit Pour les promesses C'est à vous Et à vos enfants Et à tous Qui sont loin Même à tous Que le Lord A Dieu Lui Car la promesse C'est pour vous Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui sont au loin Et aussi grand homme Que le Saint Notre Dieu Les appellera Verset 41 Et ceux qui acceptaient Sa parole Furent baptisés A ce jour-là Le nombre de disciples Augmenta d'environ 3 000 âmes Premièrement La puissance De pénétration Pour prévaloir Sur les pécheurs Deuxièmement C'est la lettre O En anglais La puissance triomphante Pour renverser Par l'Esprit La puissance triomphante Chaque fois qu'il y a Un défi Dans notre vie Soit nous sommes Vaincus Ou nous vainquons Soit nous arrivons A triompher Ou l'opposition Triomphe de nous Lorsque deux personnes Se battent Pour quelque chose Tout combat Satan Satan combat Pour posséder L'âme Des gens Pour toujours Et Christ en toi Et toi en Christ Vous combattez Pour posséder Les âmes Des gens Pour Christ Et quand vous combattez Comprenez que la puissance Satanique Est supérieure A toute puissance Humaine Physique Et vous combattez Pour les mêmes types De personnes C'est tout ce que vous avez C'est la puissance humaine C'est tout ce que vous avez C'est la puissance du langage Et tout ce que vous avez C'est la puissance De votre force personnelle C'est tout ce que vous avez C'est la puissance monétaire C'est tout ce que vous avez C'est la puissance politique La puissance de Satan Depasse tout cela Il tourne les cœurs Vers les ténèbres Il détruit les vies Les cœurs Par le péché Il les saisit Les maintiens liés Et si tout ce que vous avez C'est la puissance humaine C'est tout ce que vous avez C'est la puissance De l'éducation La puissance De l'utilisation De l'anglais La puissance De la saillesse humaine Celui qui combat Pour avoir les mêmes âmes Que toi tu cherches A procéder pour Christ Et plus Je le fais que tout cela La puissance La puissance De l'air Mais quand tu vas au-delà De cela Et tu te confies au Seigneur Et il te sature de puissance Il te remplit de puissance Il te donne l'énergie Par la puissance Et il envoie la puissance Dans ta vie Alors tu auras la puissance Triomphante Pour renverser Pour dominer Par l'esprit En Jérémie chapitre 1 En Jérémie chapitre 1 Verset 9 Puis l'éternel Étendu sa main Et toucha ma bouche La main de l'éternel C'est la puissance De Dieu La puissance Du Seigneur C'est la flamme Du Seigneur La main de l'éternel C'est la puissance Du Saint-Esprit La main de l'éternel C'est l'agent De transformation Qui enflamme Dans ta vie Totalement Puis l'éternel Étendu sa main Et toucha ma bouche Et l'éternel Me dit Voici je mets Mes paroles Dans ta bouche Mes paroles Dans ta bouche Comme le ciel Est plus élevé Que la terre Et donc La parole De Dieu Dans la bouche De Jérémie Était plus élevé Plus grand Plus puissante Que la parole De tout homme Sur la terre Puis l'éternel Me dit Voici je mets Mes paroles Dans ta bouche L'Esprit La parole Marche ensemble Sa parole Et ses prodiges Marchent ensemble Lorsque la parole De Dieu Est mise Dans ton coeur Dans ta bouche Dans ton cerveau Dans ton esprit Dans ta personnalité Elle est plus élevé Plus grande Que les paroles Des hommes Lorsque la parole Vient Les prodiges Viennent Quand la parole Vient Les miracles Suivent Lorsque la parole Est venue La conviction Le courage Du ciel Est venu Parce qu'elle donne A l'homme La puissance De domination La puissance Triomphante A l'homme Avec la parole Dans sa bouche Maintenant Et l'esprit Dans sa vie Le verset suivant Le verset 10 Regarde Je t'établis aujourd'hui Sur les nations Sur les nations Et sur le royaume Pour que tu arranges Que tu abattes Pour que tu ruines Que tu détruises Pour que tu bâtisses Et que tu plantes Jérémie était encore un petit enfant S'il dépendait Sur la puissance Humaine Il ne pourrait Vient Faire Dans les nations Dans les royaumes S'il dépendait Sur la puissance Humaine Il ne pourrait Vient Il ne pourrait Vient Sur la puissance S'il devait Dépendant De la puissance Horizontale L'homme Et lui Il ne pourrait Rien faire Parce qu'il était Plus jeune Que tous Ceux A qui Vait Dieu L'envoyait Si il devait Dependant On Only The power Of Education If il Dependant Only On The power Of College The power Of The power Of Training Training By Human Beers He Would Not Have Been Able To Have Overcoming Power That Overthrows Everything Every Ingrance By The Spirit Alors S'il Devait Comter Sur La puissance De L'éducation Il ne Pouvait Rien Faire Parce Qu'il N'aura Pas As D' D'éducation Pour Renverser Les choses Mais L'Espérience Que Un Petit Enfant A S'il 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 Comter Sur L'Espérience Il Ne Pourra Pas Alors Dominer Et Avoir Le Succé Dans Le Ministère Que Dieu L'avait Confié Mais Il Conteste La Puissance Triomphante De L'Esprit De Dieu Ça C'est L'appel Que Nous Avons Aujourd'hui Dieu Nous A Appelé Pour Avoir La Puissance La Puissance Donc Pour Accomplir Le Ministère Qui Nous A Confié La Puissance De L'Esprit Et Ça C'est La Puissance Qui Pourra Renverser Toute Puissance Maléfique Au Que Nous Pour Confronter Premièrement Je vous Avais Parle De Moïse Deuxièmement Je parle De Josué To Overcome All Those Tribes To Overcome All Those And The High Vise And To Overcome Everyone And To Settle The Kingdom Of God In The Lange Of Canaan Overthrowing Power Donc Pour Pouvoir Renverser Ces Tribus Renverser Ces Nations Renverser Les Éthiens Les Djebusiens Les Cananiens Et Tout Cela Et Établir Le Royaume De Dieu Moïse Avait L'Egypte A Conquérir Et La Puissance D'un Seul Roi Pharaon A Renverser Josué Avait Donc Plusieurs Nations Confédérations A Vaincre Il Y Y Y Y Personne Pénétrer Personne Pénétrer A RENVANC Qui Tait Contre Lui Il Y 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 Il a été formé pour vaincre toutes les nations étrangères. C'est cette puissance triomphante. Qui l'a fait traverser le Jordan. C'est cette puissance. C'était de ces puissances triomphantes. Qui ont permis à Josué de vaincre. Et de renverser les miracles de Jéricho. C'est cette puissance triomphante. Qui les ont permis d'avoir la victoire. De ville en ville. De village en village. Jusqu'à ce qu'Israël s'établit dans la terre promise. La puissance superficielle n'aurait pas pu le faire. Même une simple association avec Moïse. N'aurait pas pu le faire. Parce que les besoins en Israël et sur le chemin étaient plus grandes que toute chose. Le Seigneur dit qu'il n'y a aucune puissance, aucun défi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vaincre. Mais nous devons attendre. Rester à l'hôtel. Dans notre chambre. Jusqu'à ce que le Seigneur revêt de la puissance d'en haut. Troisièmement, nous parlerons de la puissance miraculeuse. Pour témoigner avec les signes. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Vous comprenez l'emphase de Christ. La connaissance est bonne. Il n'a pas dit que vous recevez une connaissance. Les contacts sont bons. Je veux faire quelque chose. J'ai un projet. Je contacte tel homme. Je contacte telle femme. Je contacte qui est qui dans le pays. Et tous sont encore humains. Le pouvoir, c'est un pouvoir humain. Leurs expériences sont des expériences humaines. Le contact et l'interaction sont toujours des contacts humains. Nous avons besoin de la puissance d'en haut. Qui va donc transcender, dépasser toute puissance d'en bas et de la terre. Et Jésus donc met l'accent dessus. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Même ses opposants. Même ceux-là qui critiquaient. Même ceux-là qui ont des idées contraires sur ton ministère. Et ils s'étaient opposés à toi de par le passé. Lorsque les défis suivent dans leur vie. Et ils vont ici. Et ils contactent les pouvoirs humains. Et ces pouvoirs humains ne peuvent pas aider. Et ils vont à gauche, ils vont à droite. Ils contactent les puissances humaines. Mais qu'ils n'arrivent pas à les aider. Une idée leur vient à l'esprit. Je m'opposais à ce ministère-là. Mais j'ai été partout. Et mes problèmes ne sont pas résolus. Et ils disent que ces ministères-là ne gardent pas rancune. Si tu vas vers eux, quelque chose qui a eu lieu dans le passé, ils vont te pardonner. Alors on l'amène chez toi. Il dit, prédicateur, pasteur, prophète, j'ai un problème. Et j'ai tout essayé. Et je n'ai pas eu de solution. Mais toi tu as la puissance miraculeuse. J'ai dit, toi tu as la puissance miraculeuse. Et cette puissance miraculeuse va opérer, agir à tout moment et en tout lieu. Tu te rappelles quand tu te confies au Seigneur. Et la puissance est venue sur toi. Tu es devenu notre homme et notre ministre. Tu es des priants. Une simple prière. Une prière courte. Une prière directe. Tu dis au nom de Jésus, problème, tu es réglé. Et le prodige, comment dans la vie de cet homme ? Il va se soumettre à Christ. Il va se soumettre à toi comme pasteur et prophète. Parce qu'il sait que tu portes la puissance d'en haut. Il connaît les autres qui s'opposent à toi. Il ira vers les autres et il va donner son témoignage. Et ils viendront, ils viendront à toi. Et ton église va grandir. Je n'ai pas entendu ton amène. Ton ministère va grandir. Et les finances aussi vont croître. Et ta joie dans le ministère va s'accroître au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance. Le Seigneur est survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ton ministère local deviendra un ministère national. Ton ministère local deviendra un ministère global. Les témoignages partiront d'une personne à une autre. Ils donneront ton contact, ton numéro de téléphone, ton adresse e-mail, aux gens partout pour te contacter. Des lettres et des requêtes viendront de partout. Les gens qui ne te connaissent pas, te connaîtront. À cause de la puissance d'en haut. Et cette puissance d'en haut, qui viendra sur toi, changera toutes choses. Et changera ton ministère d'extraordinaire en extraordinaire. J'ai parlé de Moïse, j'ai parlé de Jésus, vous voyez, Elie. Elie avait la puissance miraculeuse. Et sans cette puissance d'en haut, il n'aurait pas pu officier, il n'aurait pas pu accomplir le ministère avec succès. Tout le pays était maintenant en train d'adorer les idoles et Baal. Tout le peuple avait abandonné Dieu et suivait maintenant Baal. Et Achab, qui était le roi d'Israël, était dans la poche de Jézabel. Et ils avaient construit les temples de Baal partout. Il y avait 7000 personnes qui adoraient Dieu, qui disaient, oui, nous croyons en Dieu, nous croyons en Dieu. Mais ils n'ont rien pu faire contre l'adoration de Baal. Jusqu'à ce que quelqu'un qui a la puissance miraculeuse vienne. Et il a dit, mais pourquoi vous clochiez de deux côtés? Si Dieu a adoré de Jésus, c'est Baal, adorez Baal. Et il a donc invité les prophètes de Baal pour un confrontement. Faites votre sacrifice. Et priez votre Dieu, Baal. Qu'il fasse descendre le feu du ciel. Et je ferai aussi pour moi. Il était tout seul. Tout seul comme des centaines de faux prophètes. Ils ont tous placé leur hôtel. Avec les sacrifices. Ils ont crié, fait du bruit. Roulé par terre. Ils ont fait des cicatrices. Mais tout ça, c'est l'énergie humaine. C'est toujours la puissance d'en bas, la puissance de la terre. Ils ont même prophétisé. Tout cela, c'est la puissance humaine, la puissance d'en bas. Au moment du sacrifice du soir. Il dit, vous avez eu assez de temps. Vous avez crié, fait du bruit pendant plus d'une heure. Venez de côté. Et il y a réparé l'hôtel de l'éternel. Et il dit, versez l'eau tout autour. Nous cherchons le feu, il dit, mais versez l'eau. Douze. Maintenant, il est venu. Pas de bruit. Pas de cris. Il ne roulait pas par terre. Il ne titubait pas. Il n'y avait pas de gymnastique. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Exhauste-moi. Pour que ce peuple sache que j'ai fait tout en ton nom. Il était en train de faire cette simple prière. Cette prière remplie de puissance quand le feu est tombé. Ça, c'est la puissance miraculeuse. Et quand vous regardez la vie d'Elie. Il avait cette puissance miraculeuse partout. Il y a même un moment, il était assis au sommet d'une montagne. Et le roi méchant voulait le tuer. Mais il était assis en haut là-bas. Il n'a pas poussé les gens à descendre dans la rue à protester. Ce serait la puissance humaine. Ce serait la puissance d'en bas. Il était assis tout seul. Il n'a pas couru vers les gens pour dire, venez me soutenir. Vraiment, aidez-moi. Ce roi avait me tué. Tu es le avant qu'il ne vienne vers moi. Ce serait la puissance d'en bas. Et le roi envoiait 50 hommes de l'armée avec le chien pour aller attraper ma sotope. Je vais régler son compte. Et l'homme était assis là-bas tranquillement et tout calme. Et les 50 hommes sont venus pour dire, homme de Dieu, descend. Nous voulons t'emmener chez le roi et vous allez vous affronter face à face. Descend, nous allons t'emmener. Et l'homme avait les yeux fermés. Il n'a pas commencé à crier. Il n'a pas commencé à maudire. Il n'a pas commencé à faire toutes les gymnastiques que les enfants font aujourd'hui. Quand tu as la puissance, tu n'as pas besoin de faire tous ces bruits-là. Quand tu as le bon poumon qui fonctionne, tu respires normalement et calmement. Quand tu as le sang normal qui circule normalement dans ton corps et correctement, tu n'as pas besoin d'autre chose pour vivre tranquillement aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui pour toi. La puissance miraculeuse viendra dans ta vie. Elie était assis là-bas. Alors, si je suis homme de Dieu, comme vous le dites, et comme je le suis vraiment, que le feu descend du ciel vous consomme. Pas de sacrifice. Le sacrifice a été déjà fait. Pas d'hôtel. L'hôtel a été réparé. Pas de cris. Nous avons fait les cris dans notre chambre intérieure. Nous n'avons peur de personne, de peur d'aucune chose. Le deuxième groupe est venu, la même chose. Le troisième groupe est venu, le chef a dit, « C'est mon Dieu, je ne peux pas épargner ma vie. » Ils viendront se soumettre à toi. Ils viendront déposer tout leur gris-gris et tout ce qu'ils ont sous tes pieds. Et l'Esprit de Dieu a dit, « Elie, ne reste plus assis là, lève-toi et va avec eux. » Et ma, va avec eux. Et le roi avait dit, « Amenez-le-moi et je vais régler son compte. » Et quand il a vu Elie venir, il a perdu toute sa puissance. Et quand il a vu Elie venir, il a perdu toute sa puissance. Et donc, quand il est venu devant le roi, le roi ne savait plus quoi dit, Elie dit, « Mais est-ce que tu sais quoi ? » Voici ce qui va t'arriver de la part de l'Éternel. Parce qu'Elie avait la puissance miraculeuse, il était en haut, au sommet de toute chose. L'heure a sonné. Quatrièmement, La puissance explosive pour chasser les mauvais esprits. Les hommes et les femmes dans le monde, Soit ils ont l'esprit humain ou un mauvais esprit. Tous ceux-là qui s'opposent à toi, Soit ils ont l'esprit humain ou ils ont les mauvais esprits. Ceux qui s'opposent à toi, Ils ont le courage. Mais c'est le courage humain. Ceux qui s'opposent à toi, Ils ont des stratégies. Et ce n'est que des stratégies humaines. Ceux qui combattent ton progrès dans le ministère. S'ils sont nombreux, Peut-être qu'ils ont des complots. Mais c'est des complots humains. Toute puissance qui s'oppose à toi dans le monde, Soit c'est une puissance humaine ou une puissance diabolique. Comme Dieu t'envoie, L'esprit humain n'est pas plus élevé que la puissance d'en haut. Les mauvais esprits. Et même certaines de ces puissances maléfiques-là peuvent avoir des connaissances exotiques que nous connaissons. Et comme Jésus s'en allait dans son ministère, Il a rencontré des gens qui avaient de mauvais esprits, qui essaient de mauvais esprits. Nous savons que tu es le fils de Dieu. Mais Jésus avait la puissance d'en haut. Et toutes les autres puissances humaines, diaboliques et sataniques étaient d'en bas. Et la puissance d'en haut a toujours triomphé de la puissance humaine, de la puissance d'en bas, de la puissance satanique et démoniaque. Alors si tu as la puissance, la puissance de l'esprit, la puissance d'en haut, Et si donc tu as la puissance d'en haut, la puissance humaine, la puissance exotique, la puissance diabolique et satanique, la puissance d'en haut va vaincre tout ça. C'est ce que tu as. J'ai dit, c'est ce que tu as. Quand tu as cette puissance, le Seigneur fera de toi un vainqueur. Tu seras triomphant partout. Regardez Paul. Il va au lieu de la prière. Regardez cette jeune dame là qui crie de toute sa voix. Et quand elle a vu Paul et Silas, elle a dit, « These are the men that show us the way of salvation. » Elle a vu Paul et Silas, elle a commencé à crier, « Voici les hommes de Dieu qui nous montrent le chemin, la voie de Dieu. » Elle avait la puissance de divination, celle de la puissance exotique. Et si Paul n'avait pas la puissance de la puissance, elle a commencé à la puissance. Et si Paul et Silas, quand ils rentrent de la ville, tous les gens vont aller à elle parce qu'ils pensent qu'elle était une partenaire pour Paul et Silas. Et tout, ils vont maintenant se trouvent des gens de la chambre, de la ville, et vont aller à elle avec la puissance de la puissance. Maintenant, Paul n'avait pas la puissance d'en haut et qu'ils quittaient la ville, les gens allaient croire que cette dame-là était en partenariat avec eux et tous que nous avons rassemblés comme foules, les gens iront vers elle avec cette puissance maléfique. La puissance explose pour chasser les mauvais esprits. Et Paul n'a pas dit, « Ah, on ne savait pas qu'on va rencontrer quelqu'un comme ça. Je n'ai pas jeûné la semaine passée. Oh, je ne me suis pas vraiment confié au Seigneur sérieusement et voici ce qu'on rencontre en Philippe, non. Je vous ai donné le pouvoir. Dis amen, non? Dieu vous a donné une main. la main que Dieu vous a donnée, que vous avez jeûné ou pas, que vous soyez allé dans votre chambre intérieure ou pas, la main est toujours pour vous. Dieu vous a donné un cerveau. c'est pour vous. Vous possédez cela. Quand vous venez au passage que Dieu vous donne, vous possédez. quand il vous a donné la main, quand il vous a donné les pieds, quand il vous a donné le sang, il vous a donné le cerveau pour réfléchir et vous les possédez parce qu'il vous l'a donné. Il vous a donné la puissance et vous possédez cette puissance. Il a donné à Moïse la puissance. Il a donné à Moïse la puissance. Et Moïse possédez cette puissance. Il ne devait pas jeûner tous les jours. Son jeûne était sur le naturel parce qu'il est allé sur la montagne avec Dieu. Et quand vous êtes en direct avec Dieu, vous n'avez pas besoin de manger, de nourriture, vous n'avez pas besoin de boire l'eau, vous n'avez pas besoin de quelque chose parce qu'il était en direct avec Dieu. Il a donné Joshua la puissance et la puissance était restée en Josué. Il a donné la puissance à Élie et la puissance était restée en Élie. Et voici l'apôtre Paul. Il lui a donné la puissance et la puissance était restée en lui. Aujourd'hui, tu as déjà la puissance. tell them now, I said this, they have a new truth. They have power already. Et j'ai dit aujourd'hui, vous avez la puissance. Et vous même. Et moi aussi. vous avez la puissance. Et aujourd'hui, la puissance va augmenter. Et Paul se tournait vers l'esprit l'esprit dit mauvais esprit sors. Il est sorti immédiatement. Va avec cette puissance. Si tu n'utilises pas ta main, je ne saurais pas que tu as une main forte. Si tu ne te lèves pas si tu es pire, je ne saurais pas que tu as des pieds solides. Si tu n'utilises pas ton cerveau, je ne saurais pas dans quelle collègue tu as été. Si tu n'utilises pas ta puissance, je ne saurais pas que tu as la puissance. mais tu as la puissance. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Comment comprends les miracles qui les accompagneront? C'est comme ton ombre qui te suit. Pourquoi ton ombre te suit? Parce que le soleil brille. Si le soleil ne brille pas, il n'y aura pas d'ombre. Si le soleil ne brille pas, il n'y aura pas d'ombre. Mais quand tu marches dans la journée et le soleil luit, ton ombre apparaît et te suit. L'ombre ne te suit pas à cause de ton ombre. ton ombre ne te suit pas parce que tu es allé au collège. L'ombre te suit parce que le soleil brille. L'esprit et les miracles nous accompagnent parce que nous croyons au soleil de justice. Ce soleil de justice a la guérison sous ses ailes. Et parce que vous croyez en lui. et le soleil de justice vous accompagne. Brille sur vous. Les signes et les miracles vous accompagneront. Ne t'en fais pas parce que l'ombre est là. Regarde sûrement le soleil. Ne t'en fais pas parce que l'ombre est là. Regarde sûrement le soleil. Regarde à lui. Christ, le même Jésus. The sun of righteousness is shining. Signes and wonders will follow you. Ah, est-ce que les signes et les miracles m'accompagnent ne t'en fais pas. Regarde le soleil de la justice. Le fil de Dieu il brille. Il est toujours le même. These signs shall follow them. Voici les miracles qui accompagneront. Not one sign. These signs. Ce n'est pas un seul miracle. Voici les miracles. Healing different, different sicknesses. Plural. these signs. Les miracles de guérison au pluriel. Voici les miracles. Pour chasser les légions. Voici les miracles au pluriel. Miracles in nature. Miracles for man. Miracles for every need. Plural. These signs shall follow them that believe. Les miracles dans la nature. Les miracles pour les hommes et pour les femmes. Les miracles de toutes sortes. voici les miracles qui accompagneront. My name. They cast out devils. Ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons. Plural devils. Au pluriel les démons. Any city. There's a special devil there. You get there. You will cast out devils. You go to another city. There's a different devil here. This one is powerful. This one is traditional. And this one is long standing. Devils plural. You cast out devils there. Vous allez dans une autre ville où il y a un autre type de démons plus puissants plus traditionnels. La parole de Dieu dit ils chasseront les démons pluriels. Les démons qui empêchent les gens de croire au Seigneur Jésus Christ. Le Seigneur dit ici vous chasserez les démons au pluriel. Ils parleront de nouvelles langues. Nouvelles langues. Dis Amen. Il y a le parler en langue qui t'édifie. Qui te rafraîchit. Mais il y a un autre type de langue. La langue de puissance. La langue d'amour. La langue d'assurance. La langue de confiance. La langue de puissance. That one affects people beyond yourself. The speaking in tongues that refreshes you and that energizes you. And then when you go from there and you come to the public and you are ministering here now you're not speaking in tongues there now. Because you are not edifying yourself now. you are edifying the people. You are lifting of the people. The tongue of power and the tongue of courage and the tongue of conviction and the tongue that does wonders in the midst of the people. All that tongue new tongues new experience you are up today in Jesus' name. Et les nouvelles langues que vous parlez il y a ces langues là pour édifier il y a ces langues là pour élever pour aider pour consoler et maintenant quand vous êtes en public en train de prêcher vous n'utilisez pas le parler en langue mais ce sont les nouvelles langues. vous avez cette puissance et cette puissance va enflammer parfois dans la famille vous dites à l'un de vos enfants ton frère n'est pas là est-ce qu'il dort encore ? va le réveiller et il va là-bas frère réveille-toi et il est en train de rêver encore il n'entend rien et l'enfant revient et dit maman il ne s'est pas réveillé il y a des temps comme ça dans la famille de Dieu telle personne dort Dieu dit réveille-le tu parles tu touches tu intercèdes il dort toujours parfois il y a une famille qui sont en train de refroidir qui sont létangiques ici ne prient plus va et réveille-les tu vas et tu les visites tu parles tu parles tu cites la Bible la gauche à droite ancien nouveau testament ils ne se réveillent pas tu dis papa qui est au ciel je suis allé au ciel mais ils ne se réveillent pas parfois tu vas dans l'église ils ne se réveillent pas ils sont froids ils sont tièdes ils sont orgueilleux il dit nous avons tout ce que nous avons et Dieu dit va les réveiller et tu vas là-bas tu prêches même ton coeur ils te regardent mais qui pense-t-il qu'il est ils ne se réveillent pas tu retournes à Dieu papa j'essaie de les réveiller mais ils sont toujours les mêmes l'église de l'audition tiède nous avons besoin de la puissance de réveil pour enflammer les saints il y aura le feu dans ton apparence il fait de ses serviteurs des flammes de feu et simplement en restant en contact avec toi en restant en ta présence le feu va commencer à brûler la puissance pour réveiller ceux qui dorment pour les ramener à la vie l'autre est découragé la puissance pour les encourager et ceux-là qui disent c'est terminé je ne veux plus rien faire tu vas vers eux maintenant et tu les ramènes au Seigneur ça c'est le type de puceur qu'il veut nous envoyer et il dit allez attendez Jérusalem et je vous enverrai la puissance d'en haut Ézéchiel Ézéchiel était appelé dans le ministère rappelez-vous du chapitre 3 son de l'homme je l'ai réveillé je l'ai réveillé je l'ai réveillé sur les enfants d'Israël écoute le mot à ma main et donne-les une warning de moi et des filles de l'homme voici je t'ai établi comme sentinelle sur la maison de l'éternel tu écouteras la parole que soit de ma bouche et tu les inviteras de ma part maintenant le chapitre 30 31 32 33 nous sommes maintenant chapitre 37 et la nation qui devait prêcher était dispersée était complètement ça et là et ils étaient des ossements desséchés et quiconque vient du chapitre 3 et la nation comme ça sera découragée j'ai prié je ne prophétise pas de changement j'ai prié je n'ai intercédi pas de changement j'ai tout fait je me suis consacré j'ai tout démontré mais pas de changement je suis venu à l'ordre du kilométrage 3 jusqu'au kilométrage 37 pas de changement je dis n'arrête pas la percée viendra maintenant il ne cesse pas la pénétration par la puissance vient maintenant j'ai échoué du chapitre 3 au chapitre 37 non tu n'as pas échoué tu n'es pas un échec il y a des gens qui ne répondent pas mais un pas de plus et tu verras le réveil et Dieu l'a ordonné il n'a pas déjà essayé ça avant et ça n'a pas marché cette fois-ci il n'y a pas d'aujourd'hui j'ai dit à partir d'aujourd'hui ce qui n'avait pas marché avant on va marcher maintenant on va marcher avant on va marcher les hommes prophétise proclame et parlez contre eux prophétise proclame parle-les je l'ai fait Ézéchiel 37 verset 7 je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais il y a eu un bruit et voici ce fier mouvement et les autres s'approchaient les uns des autres tu vas encore prophétiser tu vas encore proclamer tu vas encore prêcher oublie le passé un nouveau jour commence avec un nouvel homme un nouveau ministre verset 8 je regardais et voici il a vint des nerfs la chair crue et la peau l'a couvrit pas dessus mais il n'y avait point un autre esprit un ministère qui réussit nécessite plus qu'un message un ministère qui réussit nécessite plus qu'une prière un ministère qui réussit nécessite plus qu'un jour fais-le et fais-le encore il dit qu'il n'y avait pas de souffle en eux verset 10 verset 9 verset 9 dit il me dit garde tes oreilles ouvertes au Seigneur il me dit prophétie son of man et say to the wind doth says thy lord god come from the four winds from the four cardinal points o'breath and breeze upon this lane and day that day may live il me dit prophétise et parle à l'esprit prophétise fils de l'homme et dit à l'esprit ainsi parle le Seigneur l'éternel esprit vient des quatre vents des quatre coins cardinaux souffle sur ses morts et qu'ils revivent ton assemblée revivra encore ton église sera enflammée encore ton église brûlera de vision que tes oreilles soient ouvertes au Seigneur verset 10 verset 10 je prophétise moi je ne sais pas ce que les autres font mais moi je prophétise je ne sais pas ceux qui sont encore dans la faute de leur découragement mais moi je prophétise je ne connais pas ceux-là qui disent vraiment j'ai essayé j'ai échoué au chapitre 3 chapitre 4 chapitre 36 chapitre 35 je ne ferai plus rien je prophétise toi tu ne seras pas découragé tu vas prêcher encore new prophecy this new preaching proclamation is going to be totally different from your third year of ministry you are going to be a new man a new woman a new minister a new ministry praise the lord your success has come toi tu vas prophétiser tu vas proclamer tu vas prêcher tu ne vas pas prêcher comme dans le chapitre 3 chapitre 4 chapitre tu seras un nouveau ministre un nouvel homme et les choses vont changer je prophétise selon le lord qu'il m'avait donné et l'esprit entrant en eux et ils reprennent vie tu vas vivre ton peuple va vivre ton assemblée va vivre et ton ministère va reprendre vie et ils se tèrent sur leurs pieds et ils se tèrent sur leurs pieds et ils se tèrent sur leurs pieds et ils se tèrent en même nombreuses une fois encore la vision que tu avais avant le rêve que tu avais avant l'appel que tu avais avant Dieu va t'utiliser pour susciter une très grande armée et voici maintenant le commencement de l'accomplissement la puissance la puissance la puissance de pénétration la puissance la puissance triomphante la puissance la puissance miraculeuse la puissance la puissance explosive la puissance de réveil et c'est toi maintenant le possesseur de toute la puissance de l'esprit à partir d'aujourd'hui lève-toi et réclame ton droit reçois ce que Dieu t'a donné il t'a parlé et tu dis oui mais voici tu as ce qu'il dit que tu as tu peux faire tu vas exceller là où il a dit tu vas exceller ouvre ta bouche maintenant il parle au Seigneur Papa Maroc va nous diriger dans la prière et tu vas bien